Musique Il y a des populations plus vulnérables et on est particulièrement inquiets de ces populations-là. On sait que les pesticides passent par le lait maternel, donc les tout-petits sont exposés, les bébés sont exposés aux pesticides. C'est une période du développement du cerveau qui est partie charnière, qui est particulièrement importante, fragile. Et les enfants, les tout-petits-enfants sont particulièrement exposés aussi. On sait qu'ils mettent tout dans leur bouche. C'est des rampants, comme disent les Anglais, des crawlers, donc ils sont beaucoup dans l'herbe. Et puis, ils ont une surface corporelle qui est très élevée par rapport à leur masse. Donc, ils ont une exposition et une pénétration des pesticides probablement beaucoup plus importantes que les adultes. Donc, il faut porter une attention particulière aux enfants. Et c'est d'où l'importance de faire des études à long terme chez les gens, parce que les enfants sont exposés, mais vont développer souvent des pathologies. Et puis, en toxicité, c'est souvent comme ça, après une certaine latence, après peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire pour les générations à venir en ce moment. Et c'est pour ça particulièrement qu'il faut être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça, par exemple, que tous les pesticides à des faits esthétiques devraient être bannis. C'est insensé qu'on ait des pesticides dans nos jardins, puis qu'on laisse nos enfants se promener dans un jardin comme ça. Donc, effectivement, c'est une population qui est particulièrement à risque. Sous-titrage Société Radio-Canada